Tout comme l'espion assassiné, Vladimir Kochelev est un ancien officier du GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Au micro de Ronews, il émet ses propres hypothèses sur la mort de l'agent double et l'usage d'une substance chimique de conception russe. Nous ne devrions pas exclure l'hypothèse de l'implication d'un état dans toute cette histoire. Mais quel état ? C'est la question. Il est possible que les services spéciaux britanniques aient décidé de réutiliser leur ancien espion en mettant en scène sa mort. D'un autre côté, l'implication de services spéciaux AMI dans cette affaire est aussi possible. Ces services de renseignement supposés AMI, et je souligne que cela est juste une hypothèse, pourraient appartenir à un pays ayant fait partie de l'Union soviétique où auraient pu se trouver des entrepôts abritant ces armes chimiques, l'Ukraine par exemple. Je n'exclus pas non plus la possibilité que ces agents Novitschok soient tombés entre les mains de criminels. Si M. Skripal avait réellement été menacé de mort, il aurait intégré un programme de protection des témoins. Mais il vivait sans se cacher. Il utilisait ses vrais noms et prénoms. Sa fille se déplaçait librement entre le Royaume-Uni et la Russie, et inversement, et son fils aussi. Il n'y avait pas de menace de ce point de vue. Et tout d'un coup, cela est arrivé. Malheureusement, il y a eu et il y aura encore des traîtres, des traîtres à notre patrie qui ont fui aux Etats-Unis et en Israël aussi. Alors pourquoi sont-ils seulement empoisonnés et tués au Royaume-Uni ? Cela soulève certaines questions. Pourquoi le Royaume-Uni ? C'est-à-dire des traînes qui ont été mis-ins. C'est-à-dire des traînes qui ont été mis-ins. C'est-à-dire des traînes qui sont de l'Université, à l'Âm. C'est-à-dire, à l'Université, à l'Université. Mais pourquoi ils ne sont pas éclés? Ce n'est pas d'une question de l'Université. Donc ça peut-être que cela nous a dit que cela ne s'est pas. C'est-à-dire qu'on est un autre. – Sous-titrage FR 2021